salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler un petit peu de matos puisque bas souvent sur mes lives ou en commentaire de mes vidéos on me demande sur quoi je joue alors bien entendu enfin on me demande sur quoi je joue non on demande c'est sur console et manque de bol la plupart du temps ce n'est pas sur console vous avez la liste de mon matériel dans la description de toutes mes vidéos mais on va revenir un petit peu dessus avec pour être plus précis donc la plupart du temps effectivement je ne suis pas sur console je suis sur pc je joue sur console uniquement pour les jeux qui sont en exclu console donc autant dire qu'il n'y en a qu'un seul c'est gran turismo pour tout le reste je suis sur pc alors pourquoi je joue sur pc pourquoi je préfère jouer sur pc donc je vais revenir déjà sur le matériel que je possède et ensuite donc je vous expliquerai pourquoi je préfère jouer sur pc plutôt que sur console mon matériel c'est un matériel qui est un petit peu vieillissant aujourd'hui mon pc date de 2016 il est équipé d'un ryzen de première génération donc c'est un ryzen 1950 trade reaper au niveau de la ram il ya 48 gigas de ram un ssd de 250 gigas pour le système est un disque dur de 2 terras pour tout le reste et au niveau de la carte graphique elle elle a été changée à plusieurs reprises la dernière fois c'était en 2020 c'est une nvidia rtx 2060 super donc il me donne pleine satisfaction même si parfois bien j'aimerais bien passer sur une série 80 histoire 2 et je dois dire que ce qui me pose le plus de problèmes c'est le processeur qui lui est vraiment vraiment vieillissant pour le coup malheureusement si je veux changer le processeur il faut aussi que je change la carte mère et que donc je change la ram autant dire que ça fait un petit billet quand même tout de suite mais bon globalement sur la plupart des jeux même sur tous les jeux auxquels je joue l'ensemble me donne entière satisfaction et je joue quasiment au max surtout sauf sur assez tôt qu'on sera c'est encore sa compétition et qui lui demande des ressources de malade et une centrale nucléaire pour faire tourner l'ordi donc ça c'est pour le matos alors le gel le combo fonctionne plutôt bien j'ai pas éprouvé de gros besoins de le faire évoluer sauf lorsque j'ai essayé la vr où l'a effectivement même sera c'est encore ça la série 80 aura été plutôt pas mal parce que bon bah le la vr quand même ex excessivement gourmand vu que toute la scène qui est autour de autour du joueur doit être rendu par la carte graphique donc là il est vrai que une 20 soit une 20 60 super est un petit peu juste on est vraiment obligé de baisser les settings etc mais bon bah après je joue plus pour le moment en vr puisque j'ai revendu le casque que j'ai pas j'ai pas éprouvé le voilà je le sortais pas très souvent et voilà alors en fait pourquoi je préfère le pc à la console ce combat il ya des centaines de vidéos avantages pc avantages consoles le match machin etc donc oui il ya des avantages au pc il ya des avantages à la console dans la console c'est tu branches ça marche et puis tu ne poses pas la question c'est plus nomades c'est plus c'est c'est moins de bazar c'est moins de câbles le pc est plus puissant il est il fait de plus beau graphisme etc donc je vais pas revenir sur sur tout ça je vais vous expliquer vraiment mes raisons à moi qui font que je préfère jouer sur pc et la première c'est que effectivement eh bien c'est au niveau des graphismes donc j'ai eu l'occasion de jouer sur assetto corsa competition sur ps4 et force est qu'on est force est de constater que même avec les réglages que je dois minimiser la faute à mon processeur notamment eh bien les graphismes sont quand même nettement meilleurs sur le pc bon ça c'est vite vu quand même un judia les graphismes voilà même sur ps5 je trouve qu'on n'a pas les mêmes graphismes sur sur assetto corsa compétitionné après d'autres jeux enfin ça ça peut se vérifier sur d'autres jeux mais bon voilà la deuxième raison c'est qu'il n'y a pas que sur console qu'on trouve des exclus je m'explique donc vous savez que l'un de mes jeux favoris c'est assetto corsa comme assetto corsa tout court assetto corsa alors non assetto corsa n'est pas une exclue pc bien entendu puisque il tourne également sur console la seule différence c'est que sur console le jeu n'est pas modable et donc est resté bloqué en 2014 sur pc le jeu est modable et a subi des évolutions que ce soit au niveau du contenu mais surtout au niveau du graphisme ce qui en fait un jeu tout à fait actuel et donc rien que pour ça je dirais assetto corsa n'est pas du tout du tout le même jeu sur pc et sur console il ya un contenu qui est absolument fabuleux il ya des des milliers de réglages possibles alors bien entendu c'est devenu une vraie usine à gaz un littéralement il faut passer du temps il faut le bichonner il faut savoir lui parler etc c'est voilà c'est assetto corsa à quoi c'est particulier comme jeu mais les possibilités sont juste immenses donc juste pour assetto corsa enfin assetto corsa est l'une des raisons qui font que je préfère tout simplement le pc à la console mais bon d'un autre côté on a grand tourisme au qui est une exclue playstation et donc j'ai la playstation juste pour ça la troisième raison et bien c'est pour les périphériques et bien par exemple prochainement je vais recevoir un volant en test et ce volant n'est pas compatible console pourtant d'après ce que j'en ai vu il enterre pas mal de trucs qui existent qui sont générable plus généraliste on en saura plus bientôt puisque ce volant je vais l'avoir en test il devrait arriver d'ici quelques jours et je vais pouvoir vous dire ce qu'il en est alors le fait qu'il tourne sur pc et pas sur console c'est aussi un désavantage bien entendu parce que ce volant je ne pourrais pas l'utiliser sur grand tourisme notamment donc voilà en fait il ya une palette de de périphériques compatible pc qui est quand même un petit peu plus importante que sur console et enfin la dernière raison la dernière raison elle est purement pécuniaire elle est purement pécuniaire alors il est vrai qu'un pc à l'achat ça coûte plus cher voire beaucoup plus cher sa route ça peut coûter facilement deux fois le prix d'une console mais d'un autre côté je trouve que le l'investissement est plus facilement rentabilisé là aussi je m'explique tout d'abord il n'y a pas d'abonnement à payer pour jouer en ligne et ça rien que ça c'est 25 euros d'économiser tous les trois mois alors pas vraiment puisque je joue aussi sur console donc c'est 25 euros je les paye mais imaginez qui est en plus c'est 25 euros à payer pour le pc donc 25 euros si tous les trois mois donc ça fait 100 euros par an mon pc à cinq ans 500 euros voilà si vous faites le petit calcul par rapport à la playstation d'ailleurs il a il n'a même pas elle n'a même pas cinq ans il a six ans donc 600 euros qui sont économisés rien que sur l'abonnement sur l'abonnement le ps plus ou ce que vous voulez donc ça c'est la première chose pas d'abonnement pour je peux pour jouer en ligne d'ailleurs je trouve que ce cet abonnement pour jouer en ligne que ce soit sur xbox sur ps sur console enfin sur playstation ou sur switch c'est un pur racket mais bon ça c'est un autre débat et donc deuxième point pour cet avantage pétunier c'est tout simplement le prix des jeux ce les jeux sont toujours toujours moins cher sur pc alors c'est sûr que si on les achète à la sortie bon on les paye toujours moins cher que sur console par exemple dakar desert rallye que l'on peut toucher que l'on pouvait toucher en précommande à 25 euros alors qu'il sort dans le dans les bonnes crèmeries je dirais à 40 euros 39 euros 90 mais si on attend un tout petit peu quelques semaines le prix des jeux chute littéralement vous allez sur d'aimer les sites comme instant gaming comme all key shop comme dl compare comme tous ces sites là qui revendent des clés cd en fait eh bien vous toucher les jeux pour une bouchée de pain aujourd'hui un jeu comme assetto corsa avec tous ses dlc est à 10 balles un jeu comme dirt rallye 2 est à 5 euros voire moins dirt rallye 1 qui est toujours très très bon est à 1 euros 50 bref tous ces jeux là vous allez toujours les payer plein pot même encore aujourd'hui sur console et ça c'est un avantage juste incroyable qui vous permet et bien d'étoffer votre votre ludothèque à moindre coût imaginer tous les jeux que j'ai sur pc s'il avait fallu que je les achète sur console ça m'aurait coûté une petite fortune et encore il y en a pas beaucoup alors je sais qu'il ya beaucoup de gens pour qui ça ne pose aucun problème de mettre 70 ou 80 balles deux fois par mois pour pour des jeux mais voilà on n'a pas toute cette chance donc moi je regarde effectivement l'avantage pécunier et bah ma foi quand je payais un jeu 60 euros ou 50 euros ou le payer 5 euros bah moi le choix il est vite fait donc voilà à grossier grossièrement pourquoi je préfère jouer sur pc et enfin la dernière chose aussi c'est que le pc est plus polyvalent mais là c'est plus pourquoi je préfère jouer sur pc c'est l'autre avantage du pc c'est que le pc me permet également de travailler et de vous proposer toutes ces vidéos puisque c'est avec ce même pc que je fais mais montage voilà donc pourquoi je préfère jouer sur pc alors bien entendu cela ne signifie pas que je boude la console la console est un excellent support c'est facile c'est rapide ça marche ça a ses avantages c'est moins cher à l'achat également juste à l'achat parce que après voilà ça se regarde mais donc voilà personnellement j'ai ma préférence pour le pc voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous préférez et pourquoi parce que c'est aussi très très intéressant n'oubliez pas non plus de vous abonner d'activer la cloche le petit pouce de l'amour qui fait super plaisir d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant tiens à vous